... Bonjour à vous les ActuNauts en direct depuis Canet en Roussillon. Je suis devant les locaux de Canet Refit Park. Ce sont des tout nouveaux locaux. Ils sont sortis de terre il y a un peu moins d'un an. Ils ont été construits par Canet Bois de Plaisance, un des acteurs locaux de cette zone technique de Canet. Je vous propose aujourd'hui sur zone technique d'ActuNautique de parler anti-fouling de catamaran. Et pour cela, je vous propose de rencontrer le patron de Canet Bois de Plaisance. C'est Serge Rivas. Bonjour Serge. Bonjour Nicolas. Il pleut aujourd'hui à Canet en Roussillon. Dingue ! Un miracle ! Un miracle ! Il faut qu'il pleuve dans la région. On a besoin d'eau. On a besoin d'eau dans la région. Ce n'est pas grave. Incroyable, ton bâtiment, il est sorti de terre très rapidement finalement. Il est sorti de terre il y a un an, pratiquement jour pour jour. C'était en février 2023. Ce bâtiment a été dédié pour nos préparations de bateaux et refites pour Canet Bois de Plaisance. Surtout, quelques intervenants viennent travailler. Mais c'est surtout pour donner plus de prestations à nos clients, à nos futurs propriétaires et pour travailler dans les meilleures conditions possibles. Alors, quelques mots sur Canet Bois de Plaisance. Canet Bois de Plaisance a été créé en 2003. Concessionnaire historique Fontaine Pajot depuis maintenant plus de 20 ans. Et il a évolué avec différentes marques qu'on verra tout à l'heure sur Canet Bois de Plaisance, sur du hors-bord, sur différentes marques de bateaux. Nous sommes à Castilleur, donc nous avons un magasin de Big Ship à Castilleur qui est pratiquement de 400 m² où il fonctionne parfaitement bien sur le pôle nautique de Canet. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, par rapport à ton activité de concessionnaire, d'entretien et d'à Castilleur, tu as éprouvé le besoin de construire ce très vaste bâtiment et de développer cette activité de refite ? Alors, c'est tout simplement une demande par rapport au pôle nautique. On a de plus en plus de bateaux qui arrivent, par transport routier ou par la mer, qui nous demandent des options complémentaires particulières que les chantiers ne font pas dans les lignes. Donc, nous faisons ici beaucoup de solaire, des solaires jusqu'à 2000, 3000 watts. Nous faisons du lithium de plus en plus. Nous faisons des groupes à hydrogène, des dessales, toutes les toiles extérieures. Nous vendons les annexes, bien évidemment, puisqu'on est concessionnaire Gala. Très bonne marque. Très bonne marque. Voilà, pratiquement tous nos bateaux sortent avec des Gala 330, 360 avec des moteurs 20 chevaux Suzuki. Car nous sommes concessionnaires Suzuki historiques. Avec atelier et pièces détachées. Exactement. Aujourd'hui, Serge, je voulais parler d'une chose avec toi. Voilà, approchons-nous du bateau. C'est anti-fouling. Voilà, parce qu'en découvrant l'atelier ce matin, j'ai vu ce bateau avec un magnifique anti-fouling. Et en fait, l'anti-fouling sur un catamaran, c'est un peu particulier par rapport à un monocoque. C'est très particulier sur un catamaran parce qu'on a un minimum de flottaison. Oui. Donc, c'est des bateaux qui naviguent et qui ont besoin de glisser très rapidement. Donc là, nous avons porté un choix, un très bon choix depuis quelques années. Donc, on travaille avec du Sea Jet. C'est du 0,39, c'est du platinium que nous mettons sur tous nos catamaran. Et pourquoi ce choix de ce produit ? C'est un choix, tout simplement, c'est qu'il tient bien sur les eaux chaudes. On a de plus en plus des mers, même en Méditerranée, qui frôlent les 28, 30 degrés. Le fouling se développe à la vitesse de l'éclair. Voilà. Donc, cet anti-fouling tient très bien et a une vie de deux ans dans l'eau, disons-en. Ça, c'est commercialisé par qui ? Par AGL, société AGL, qui est un très gros partenaire chez nous, puisque nous vendons tous leurs produits dans les préparations de bateaux et au magasin Big Ship Canet. Big Ship. Alors, justement, maintenant, comment ça s'applique à un anti-fouling comme ça ? Quel est le modus operandi ? Alors, quand on reçoit une coque directement d'usine, par transport routier, on a des repères d'usine. Donc, nous mettons un scotch rouge et nous commençons à nettoyer au MEP pour dégraisser la coque. Le MEP, c'est un produit qui dégraisse toutes les coques. À l'époque, il y a quelques années, on rayait les coques. Oui, c'est vrai. Voilà. Aujourd'hui, les chantiers ne veulent plus. Donc, on dégraisse avec un MEP et ensuite, on met deux couches de primaire anti-poxie, un produit AGL et deux couches à trois couches de Platinium 0,39. Pourquoi deux ou trois ? Ça dépend du programme. Quand on reste en Méditerranée, on reste en trois couches. Oui. En deux couches. En deux couches. En deux couches. Il y a moins de capacité de levage et de sortie d'eau. Absolument. Pendant deux ans, à part changer les anodes qu'on a sur les hélices, on n'a plus besoin pendant deux ans de sortir le bateau. Ah oui ? C'est un très bon produit et il faut, moi je conseille fortement. En plus, nous nous faisons carrément avec une couleur particulière de Fontaine Pajot. Donc, ce gris, sinon on peut l'avoir gris ou noir. D'accord. Ou différentes couleurs d'ailleurs. C'est très beau en fait parce qu'en fait, ça sortit bien avec le gris un peu plus foncé qui est au-dessus. Absolument. Et en fait, ça fait une très belle ligne sur ce 47 pied. Beaucoup d'activité, j'imagine. Alors, combien de temps il faut pour passer l'anti-fouling sur un 47 pied comme ce Tana ? Alors, sur un Tana 47, entre le début du procès de la préparation jusqu'à la finition comme ça, il nous faut à peu près 48 à 72 heures. En respectant les process. Oui. En respectant les process. Ça, c'est important le respect des process pour un anti-fouling. Absolument. Explique-nous pourquoi. Il y a des temps, il faut que le primaire ait un temps de séchage avant de mettre la première couche. Quand on a la première couche, c'est fait, il y a un temps, il faut attendre deux heures, quatre heures pour remettre d'autres couches. C'est comme quand on traite les hélices, si on met différents produits, ça peut mettre jusqu'à entre la première et la deuxième couche, quatre heures d'attente. Ce qui est normal puisque ça tourne. Absolument. Il y a beaucoup de tourbillons tout autour de ça. Et puis, ce sont les process constructeurs de la marque et il faut les respecter. C'est important. Incroyable. Incroyable parce que dehors, quand on est en roussion, et les actunautes quand même, il pleut. Les gens vont descendre dans la rue pour faire la fête. Les agriculteurs vont enfin pouvoir souffler. Et nous, dans ton hall, on est dans le confort absolu. On est à l'abri. Parce que pour tes équipes, ça change tout en fait. On a un confort exceptionnel. Parce qu'auparavant, c'était sur parc. On était sur parc dehors. Eh oui. Donc là, on travaille beaucoup plus propre. Beaucoup plus vite, j'imagine. Mieux, plus vite. Certes, il y a eu un investissement. Mais je pense que Canet-Bottes-Paisance avait besoin de ce bâtiment pour évoluer dans l'avenir et rattraper beaucoup plus de refit. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Sachant que le port de Canet est en train de devenir en Méditerranée incontournable dans le refit des bateaux jusqu'à, on va dire, 30 mètres à peu près. Jusqu'au catamaran. Puisqu'on a une Darce de 12 mètres avec 200 tonnes, dont jusqu'à 30 mètres sans problème. Là, on a un Power 67, Fontaine Pajot, qui est là, qu'on a fini de refiter. Il part dans 10 jours. Et on a un Allegri R67 qui arrive pour, justement, pour refaire quelques refites pour la saison de… Il va faire le salon multicoque et ensuite, après, il part en saison de location. Donc, Canet, c'est vraiment un pôle nautique qui est un bassin qui est vraiment incontournable en Méditerranée. Merci beaucoup de nous avoir reçu ce matin. Avec grand plaisir, Nicolas. Dans la tempête de pluie qui sévit, un canet en roussillon sur Papillon. Et puis moi, je vais vous quitter avec un gros plan sur ce très bel antifouling Sijet 039. C'est l'antifouling de référence des multicoques. A très bientôt sur Zone Technique.